Sortie de la dixième promotion de la toute nouvelle force spéciale des surveillants de prison, cette promotion compte 150 élèves et porte le nom de Graman Dambélé, un soldat décédé lors de l'attaque de la maison d'arrêt de Kamparana par les terroristes le 10 août 2020. Le point avec Adam Adjimdé. La brigade d'intervention pénitentiaire est la nouvelle force spéciale au sein de l'administration pénitentiaire. Cette nouvelle force d'élite de 30 éléments a guéri. Bien formée pour maîtriser les détenus récalcitrants et ripostés contre les attaques de prison et autres évasions massives. Les missions de cette structure sont bien déterminées. Prêter main forte aux établissements pénitentiaires dans le cadre du maintien de la sécurité interne et de la sécurisation des abords immédiats. Établir l'ordre dans les situations exceptionnelles mettant en péril la sécurité de l'établissement pénitentiaire, notamment les mitinéries, les évasions massives, les prises d'otages. Ali Magyara est la majeure de cette promotion. La formation de ces commandos a été facilitée par l'aménagement sur l'initiative du directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec le gouvernement et notamment le ministère de la justice et les droits de l'homme et ses services affiliés. Je profite de l'occasion pour affirmer l'engagement de la MINUSMA à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires et à soutenir la VNPS et les services du ministère dans toutes ses activités pour une administration pénitentiaire efficace. Parallèlement aux forces spéciales, près de 150 élèves surveillants de prison sont présentés devant le drapeau avec un majeur à Loubadra Sissi. Après leur formation commune de base à Kinyuruba dans le stercule de Kati, ces sergents stagiaires sont désormais aptes à servir partout dans notre pays. Les autorités de la transition ont tenu à immortaliser un surveillant de prison décidé en service commandé. Je suis très ému ce matin de donner le nom de fait à l'adjudant-chef Draman Dambélé à cette dixième promotion des élèves surveillants de prison. Je rappelle que M. Draman Dambélé est tombé sous les balles des terroristes lors de l'attaque de la maison d'arrêt de Kémbarana dans la nuit du 10 au 11 août 2020. A travers cet acte, mon département entend rassurer les parents de l'agent qui ne sera jamais oublié. Devant le ministre Kassogé et son collègue en charge des réformes politiques, les responsables de l'administration pénitentiaire ont émis des souhaits. M. le ministre de la Justice, nous sollicitons que l'administration soit régulière, direction générale de l'administration pénitentiaire. M. le ministre, nous sollicitons qu'on est un effectif à hauteur des souhaits. A travers un défilé à Pâques-Adansy, les nouveaux recrues ont démontré leur détermination à servir la nation. A travers un défilé à Pâques-Adansy, les nouveaux recrues ont démontré leur défilé à Pâques-Adansy, les nouveaux recrues ont démontré leur défilé à Pâques-Adansy.